bonjour et bienvenue à tous dans ce colis de fan numéro 1 et donc si la caméra veut bien arrêter de bouger aujourd'hui j'ai reçu un petit colis d'un fan qui se prénomme lilian donc on va tout de suite l'ouvrir pour cela déposer la caméra ici parfait pour l'ouvrir je suis doté d'un petit tournevis en croix comme vous pouvez le voir en tant que pauvre qui n'a pas de quoi s'acheter des couteaux donc on va découper ça comme ça puisque comme vous pouvez le voir le fan en question a agrafé son colis peut-être est-il trop pauvre pour se payer des outils plus conventionnels on va dire soit voilà donc le contenu c'est un magnifique magazine vous pouvez le voir on peut pas le voir des tubes pour des tondeuses qu'est ce qu'on a beau quelle horreur ma parole d'autres journaux sur les chevaux donc pas très intéressant et évidemment des tubes pour de l'alcool ça on aime bien c'est de l'alcool ça oui parfait donc voilà c'est à peu près tout ce qui est dedans mise à part évidemment ces petits détails donc on a une petite tablette non m qui est qui a l'air vraiment nul ainsi qu'un téléphone chinois probablement c'est quoi ça c'est un téléphone probablement c'est waoué qui fait ça oui sûrement donc voilà comment on enlève cette coque horrible la pire coque du monde ah non ça va ça a l'air fragile quand même donc voilà le fameux téléphone qui n'est autre qu'un motorola moto e première génération donc on va l'allumer pour voir si déjà il s'allume à d'accord donc on me fournit des produits illégaux d'accord je note ah bah oula il a l'air de s'allumer ou pas c'est une blague connard tu vas t'allumer oui ah ça va ok on va mettre ça de côté et on va se focaliser sur la fameuse tablette donc la tablette qu'est ce que c'est c'est les nouveaux ça je suppose sûrement comment on enlève cette coque ah voilà comme ça on va la retirer de sa coque parce que c'est quand même une coque assez horrible tout comme l'autre d'ailleurs et donc on en arrive à la fameuse tablette qui est une snex ah nexus donc la asus nexus 7 2012 qu'on va allumer aussi celle-ci aussi un bootloader déverrouillé j'apprécie de plus en plus les produits qu'on m'envoie gracieusement après les avoir détruit en déverrouillant le bootloader merci beaucoup et donc voilà donc pour le moment on a un écran de bienvenue on va faire le setup puis je vais utiliser ces appareils bas de gamme quelques temps et je reviendrai vers vous voilà donc je vous retrouve après avoir fait un peu le setup de ces appareils je vais augmenter la luminosité parce qu'on ne voit rien nouvelle connexion sur motorola moto E ça c'est bizarre quand même je me demande pourquoi luminosité oui bon ok donc je vais donner mes premières impressions donc déjà le petit motorola là je trouve que en main j'aime beaucoup le feeling qu'il a en main juste il est un peu un peu trop je sais pas un peu trop large et un peu trop épais donc ça je trouve ça un peu dommage mais les bordures ont pu être un peu plus fines mais sinon vraiment sympa et voilà il est pas super fluide mais franchement ça va il fonctionne plutôt bien si on ouvre le play store voilà bon ça met un peu de temps surtout que c'est la première fois mais oui voilà franchement il est vraiment sympa en plus il a une version récente d'android donc voilà ça c'est pas mal bon il est pas parfaitement fluide mais franchement il fonctionne bien et il est plutôt réactif et tout on clique ça s'ouvre assez vite il n'y a pas de problème donc voilà ça c'est très bien la tablette bizarrement il a marqué mise à jour système télécharger je me demande pourquoi et je peux pas enlever cette truc elle est venue sous 4.4.3 alors qu'il est possible de la mettre sous 5.1 il me semble du moins 5.0 et voilà donc en tout cas je vais faire la mise à jour sûrement parce que c'est une mise à jour ça ne peut qu'améliorer les choses et en plus voilà cette notification récurrente commence à me déranger est-ce que je peux ouais parfait voilà il va plus me déranger au moins donc voilà en tout cas je trouve que elle est vraiment beaucoup moins réactif que le petit moto E moins fluide enfin pas vraiment moins fluide puisque le moto E lag un peu mais en tout cas moins réactif j'ai l'impression et tiens on va faire un petit lancement d'appli simultané non ça marche pas parce que c'est une vieille version youtube pourquoi j'ai la vieille version pourquoi ça se met pas à jour tout seul c'est quoi ça normalement ça se met à jour bon ça va honnêtement elle fonctionne quand même pas mal mais ça pourrait être mieux c'est quoi cette vieille version du play store normalement c'est c'est pas ça que je veux faire mettre à jour voilà donc après après que ça se soit mis à jour ce qui devrait pas prendre beaucoup de temps puisque c'est ouais bon d'accord les services google se met à jour une fois que ce sera fait on va faire un petit test du lancement de l'application youtube que je trouve généralement très représentatif de la rapidité générale de d'un téléphone ou d'une tablette android donc on va voir lequel charge le plus vite l'application youtube ah voilà mise à jour de youtube en cours Google play qui s'est mis à jour honnêtement bon ça va je me plains mais elle fonctionne quand même plutôt pas mal mais je trouve que quand même le moto est pour le moment en tout cas il je le ressens comme plus réactif c'est peut-être lié à des trucs tout simplement le la résolution de l'écran qui est nettement inférieure ou encore la le fait qu'il a la dernière à son Android donc voilà on va essayer de je vais mettre ça là et on va essayer de lancer ça simultanément et oh non il fait chier il n'y a vraiment pas moyen de ah voilà donc en plus il installe des trucs en même temps quoi qu'il en soit ça devait aussi se mettre à jour sur sur le moto E est-ce qu'il fait des mises à jour ? non ça va on va attendre avant de mettre à jour puisqu'on a autre chose à faire donc youtube je vais le lancer une première fois et qu'est-ce qu'il me dit ? qu'est-ce qu'il me veut encore ? en tout cas les bordures sont vraiment énormes mais pour une tablette ça ne me dérange vraiment pas je trouve que c'est même plutôt une bonne chose donc ça c'est pas vrai je trouve que l'arrière du moto E en blanc est vraiment sympa donc voilà j'ai plutôt fait une bonne affaire en en échangeant un iPod Touch 6 contre ça donc voilà c'était plutôt pas mal quelle horreur c'est une blague ? bon d'accord quelle horreur bon c'était un iPod Touch 5 en même temps ça mais j'ai échangé un 6 contre ces deux appareils ce qui me semble être un plutôt bon deal bon voilà en tout cas franchement le téléphone a l'air de marcher vraiment mieux que la tablette alors qu'il est clairement moins puissant je pense que c'est lié à la vitesse de la mémoire interne on fera des tests un peu plus tard histoire de confirmer donc on va lancer simultanément youtube pour voir lequel est le plus rapide ah d'accord donc pour le coup la tablette est nettement plus rapide c'est peut-être lié au fait que Android 6 euh 5 c'est 5.1 là dessus lance les applications un peu différemment d'Android 4.4 comme on peut le voir bon là il y a un problème clairement c'est pas vraiment du temps alors que sur 4.4 ça va vraiment vite pour le coup ça va aussi vite que sur un téléphone haut de gamme ça va même plus vite que n'importe c'est pas normal ça attendez je vais essayer de fermer totalement l'application euh forcer l'arrêt voilà on va essayer après ça si ça marche toujours aussi bien et on va faire de même sur le moto E alors application ça marche vraiment bien hein forcer l'arrêt voilà donc maintenant on va réessayer et 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 là c'est le moto E qui gagne voilà donc euh c'est simplement lié au fait que sous 4.4 quand on ferme l'application comme ça elle se ferme différemment enfin c'est un peu bizarre ah bah maintenant il met du temps ok plus ou moins égalité bon c'est un peu bizarre hein ce qui se passe là mais ok pourquoi pas euh on va peut-être faire aussi quelques benchmarks de mémoire puisqu'on m'a dit que cette tablette avait une mémoire qui qui au fil du temps était de plus en plus lente donc on va faire des petits tests et puis on va voir lequel est le plus rapide on va aussi faire un petit test simple qui est simplement l'installation d'une appli pareil sur les deux pour voir chez qui ça va aller plus vite et vous allez voir que là pour le coup ça va être la nexus 7 puisqu'elle est sous 4.4 que donc l'installation l'application est bien plus rapide j'ai rien dit c'est vraiment de la merde bon ok d'accord donc malgré qu'elle est sous 4.4 l'application n'a pas été plus rapide à installer et on va voir pour une autre du coup qui est A1 SDbench hop merde on va dire que c'est plus ou moins pareil donc installation installation et là vous voyez que c'est la tablette qui gagne donc non c'est un peu c'est pas une science exacte on va dire donc on va fermer toutes les applications ouvertes et on va tester la mémoire des deux appareils donc télécharger la mise à jour 4.4.4 je n'ai pas spécialement envie parce qu'on m'a dit qu'elle cassait la tablette j'ai pas envie de casser ma tablette est-ce que je peux supprimer cette notification oui mais c'est servisé google play ah bon tant que ça n'enlève pas autre chose j'en ai rien à foutre donc parfait alors on va tester internal memory hop et ça devrait prendre pas mal de temps voilà donc j'ai effectué les tests et en fait c'est ridicule sur les deux en particulier sur le Moto E qui fait que 20 m au seconde en lecture de mémoire c'est fou pour comparaison sur un Moto E 4G qui est censé être mieux mais pas non plus voilà ça reste la même catégorie de prix c'est un téléphone qui coûte 60 euros ça va à presque 100 ce qui est pas non plus incroyable mais voilà sur un galaxy s6 ça va à 500 par exemple sur un iphone 6s ou SE ça va à 500 aussi donc là on est à 30 sur le nexus 7 et seulement 15 en écriture et 20 et 17 sur le Moto E c'est lamentable la rame aussi est vraiment pas terrible je sais vraiment pas pourquoi on m'envoie des trucs aussi mauvais franchement c'est limite inacceptable de m'envoyer des trucs comme ça si vous avez des trucs à m'envoyer par pitié ne m'envoyer que des trucs qui coûtent minimum minimum 500 euros quoi je sais pas enfin ça me paraît que le moindre des respects mais bon visiblement c'est une valeur qui se perd à ces temps-ci donc voilà on va également faire un petit geekbench sur les deux pour voir lequel est le plus mauvais et là je pense que ce sera le Moto E puisqu'il n'a que deux coeurs et le processeur dans le Moto E est vraiment très peu puissant ça c'est clair celui dans le Lexus 7 est beaucoup plus puissant mais seulement elle a d'autres problèmes par exemple les mises à jour qui sont totalement foireuses dessus donc voilà on va voir un peu ce que ça donne d'accord on va faire la hypode aussi tiens en geekbench enfin ça va prendre trop de temps je vais juste vous dire il fait 400 donc effectivement la Nexus 7 fait beaucoup mieux bien qu'elle ait fini plus tard ça c'est assez bizarre en tout cas elle fait vraiment beaucoup mieux que que le Moto E qui pourtant se débrouille pas si mal quand on part il ouvre toujours Youtube à peu près aussi vite ou à peine plus lentement en tout cas donc voilà ah ben voilà on va pouvoir faire une petite comparaison donc Moto E contre iPod Touch c'est raté bravo félicitations on recommence Moto E contre iPod Touch c'est l'iPod qui gagne alors que le processeur qui est dedans a quand même 3 ans de retard aïe 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 aï voilà ça fonctionne pas si mal pour le prix il faut bien l'avouer donc voilà sur ce je vais tout simplement vous laisser et simplement j'ai une petite annonce à faire c'est à dire que j'ai des j'ai des écrans de xperia z3 compact ainsi qu'un xperia z3 compact qui ne lit plus les écrans j'ai tous à vendre si ça vous intéresse j'ai également deux autres écrans qui n'intéresseront peut-être qu'une quantité limitée de personnes mais voilà si ça vous intéresse faites moi aussi j'ai également une hp stream 7 quelle horreur que je donne au premier venu ainsi qu'un ipod 5 d'ailleurs donc voilà ainsi qu'un moto e et une nexus 7 et voilà voilà en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo si vous êtes toujours là et j'ai également une xbox one à vendre j'ai oublié un peu de le préciser d'ailleurs on la voit pas mais voilà si ça vous intéresse faites moi signe en tout cas merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à la prochaine pour pour on sait pas voilà